Ce couple a un écart d'âge de 52 ans. Merveille, âgée de 18 ans, est tombée amoureuse de Jampi, âgée de 70 ans. Malgré leur différence d'âge significative, leur amour ne connaît pas de limite. Cependant, leur mariage a été confronté à sa part de critique, beaucoup exprimant des préoccupations concernant leur différence d'âge. Certains soutiennent que l'âge avancé de l'homme signifie qu'il ne sera pas là pour longtemps, rejetant leur relation comme n'étant pas un amour véritable. Pourtant, Merveille et Jampi continuent de défier les statistiques, prouvant que l'âge n'est qu'un nombre. Mais pourquoi cette jeune femme a-t-elle choisi un homme si âgé alors qu'il y a plein de jeunes hommes autour d'elle ? Que pensent ses parents de leur relation ? C'est un couple incroyable. Nous sommes en RDC à Katindo, dans la ville de Goma. Je m'appelle Merveille, j'ai 18 ans et je suis le quatrième enfant parmi six frères et sœurs. J'allais à l'école, mais j'ai dû abandonner pendant ma quatrième année de lycée à cause de difficultés financières. Laissez-moi vous raconter comment j'ai rencontré mon mari, Jampi. C'est une histoire assez intéressante. Un jour, ma mère m'a envoyé chercher de l'eau, et c'est là que j'ai rencontré un homme âgé. Nous avons entamé une conversation et il a fini par me donner de l'argent, 50 dollars, et son numéro de téléphone. Nous avons commencé à parler régulièrement au téléphone, et il m'a souvent envoyé de l'argent. En apprenant à mieux nous connaître, il a exprimé son désir de m'épouser. Au début, j'ai été surprise par l'idée à cause de notre différence d'âge significative. Je n'aurais jamais imaginé épouser quelqu'un de plus âgé que mes propres parents. Mais après mûres réflexions, j'ai réalisé qu'il était un homme responsable prêt à prendre soin de moi. Alors, j'ai finalement accepté sa proposition. Sa famille, ainsi que d'autres personnes au courant de leur relation, s'opposaient fermement à l'idée de leur union. Ils estimaient que c'était trop, et ne pouvaient pas accepter la différence d'âge significative entre Merveille et Jampi. Malgré l'opposition, leur amour a prévalu, montrant que rien ne peut entraver ce qui est destiné à être. Au début, il y avait des désaccords au sein de ma famille concernant mon choix de partenaire. Cependant, lorsque Jampi s'est approché d'eux et qu'ils ont appris à le connaître mieux, ils ont commencé à comprendre et ont finalement béni notre mariage. Mes amis avaient l'habitude de se moquer de moi pour avoir épousé quelqu'un de beaucoup plus âgé. Mais une fois qu'ils ont vu à quel point Jampi est attentionné et aimant envers moi, ils ont exprimé leur admiration et ont secrètement souhaité un partenaire comme lui. Curieusement, elle était déjà tombée amoureuse de jeunes hommes auparavant. Mais elle avait constaté qu'il jouait trop et ne lui apportait pas les soins dont elle avait besoin. C'est pourquoi il lui était facile de choisir Jampi parmi de nombreux prétendants, malgré leur différence d'âge. Je suis Jampi Nabala. J'ai grandi dans une famille pauvre, mais j'ai réussi à aller à l'école et à terminer mes études secondaires. Ensuite, j'ai trouvé un emploi qui a considérablement changé ma situation financière. Je me souviens avoir donné une somme importante d'argent à mon père, ce qui l'a beaucoup surpris. Finalement, j'ai épousé ma première femme, choisie par mon père comme le voulait la coutume à cette époque. Au début, tout semblait parfaitement se dérouler. Cependant, j'ai commencé à m'égarer et à me retrouver impliqué avec d'autres femmes, malgré une merveilleuse épouse à la maison. En conséquence, mes affaires et mes revenus ont commencé à décliner progressivement. Alors qu'il s'engageait dans de telles activités, sa femme ne pouvait tolérer son comportement. Puis, tragiquement, elle tomba malade et finit par décéder. Cependant, elle laissa derrière elle des enfants adultes qui avaient obtenu leur diplôme universitaire et étaient même partis à l'étranger pour de meilleures opportunités. Mes deux enfants sont à l'étranger. L'un est en France et l'autre aux Pays-Bas. Donc, je me suis retrouvé seul à la maison. Après avoir fréquenté d'autres femmes, j'ai réalisé les risques encourus et j'ai décidé d'épouser une femme plus jeune qui resterait avec moi. Je voulais quelqu'un de plus jeune qui me verrait comme une figure paternelle et à qui je pourrais éventuellement léguer mes biens puisque je suis vieux. Les femmes plus âgées privilégient souvent les biens matériels par rapport au respect. Mes merveilles étaient différentes. Quand nous nous sommes rencontrées, je lui ai fait part de mes désirs et elle a accepté. Aujourd'hui, nous vivons heureux ensemble. Aujourd'hui, merveille est enceinte. Ils attendent avec impatience l'arrivée de leur premier enfant. Depuis le jour de leur rencontre, la vie leur a été favorable. Ils ne laissent pas les opinions des autres les décourager car ils comprennent que tout le monde ne sera pas d'accord avec leur choix. Et c'est bien ainsi. Je me souviens vivement du jour où je lui ai avoué mon amour. Elle s'est tournée vers moi demandant « Es-tu sérieux, papa ? Ou cherches-tu juste un peu de plaisir ? » C'est là que je lui ai parlé de la perte de ma première femme et du fait que je vivais seul. Il semblait qu'elle cherchait aussi quelque chose de nouveau. Quand j'ai rencontré ses parents et que j'ai expliqué mes intentions, ils n'ont eu aucune objection. Aujourd'hui, leur vie s'est transformée de la pauvreté à un meilleur niveau grâce au soutien que j'ai apporté. Je suis déterminé à m'assurer que ma femme, merveille, ne manque de rien et continue à mener une vie heureuse. Philston, le frère de merveille, a été tout aussi surpris que quiconque d'apprendre que sa sœur était amoureuse de quelqu'un assez âgé pour être son grand-parent. Merveille est ma sœur. Un jour, on nous a dit de rentrer chez nous parce qu'il y avait quelqu'un qu'il voulait nous présenter. Je pensais qu'il était venu pour représenter l'homme qui allait épouser ma sœur, peut-être au nom de son fils ou quelque chose comme ça. Nous avons été surpris de découvrir qu'un homme de plus de 70 ans était celui qui allait épouser ma sœur. Je pensais que ce n'était pas réel et qu'il plaisantait. Merveille, avec 18 ans. Pour lui, voir sa sœur de 18 ans épouser un homme beaucoup plus âgé était difficile à accepter. Il n'a jamais soutenu l'idée, croyant que sa sœur méritait quelqu'un de plus jeune qui passerait plus de temps avec elle. Mais il semblait qu'il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Après avoir vu que nos parents étaient d'accord avec le vieil homme, je suis allé droit vers ma sœur et je lui ai demandé si elle était prête à épouser quelqu'un de beaucoup plus âgé. Elle m'a dit que c'était sa vie et que je ne devrais pas m'immiscer dans ses choix. À 18 ans, elle estimait être assez mature pour prendre ses propres décisions. Je ne les ai pas visitées depuis le mariage car je ne suis toujours pas d'accord avec leurs relations, mais je leur souhaite tout le meilleur. Le jeune homme de 25 ans est toujours étudiant à l'université et devrait obtenir son diplôme l'année prochaine. Il n'a pas encore envisagé le mariage, estimant que ce n'est pas quelque chose dans quoi les gens devraient se précipiter. Au contraire, il pense que le mariage devrait être abordé avec une préparation minutieuse sur de nombreuses années pour en assurer le succès. Beaucoup de jeunes filles dans cette ville tombent souvent amoureuses d'hommes plus âgés pour leur argent, mais je peux voir que ma sœur l'aime vraiment. Elle est même prête à se battre pour lui. On ne peut pas simplement se réveiller un jour et décider d'amener une épouse chez soi. Absolument pas. Vous devez être prêt à assumer des responsabilités et vous assurer que vous pouvez subvenir aux besoins et protéger votre famille. C'est ce qui compte vraiment pour moi. Tout le reste n'est qu'un bonus supplémentaire. Ce couple est marié depuis un mois maintenant et ils vivent heureux ensemble. Il nous rappelle que nous ne devrions pas nous soucier de l'âge, mais plutôt nous concentrer sur ce qui nous rend heureux, car l'âge n'est qu'un chiffre. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner.